En cas de crise aiguë ou à la suite d'un rendez-vous chez l'ostéopathe pendant deux jours avant de commencer la partie échauffement et début d'étirement, on va appliquer à l'aide d'une poche de thermogèles réversible qu'on sort du congélateur, on va appliquer une cryothérapie du froid sur la base du crâne, sur les épaules et entre les deux homopathes. En gros, c'est tout ce fameux trapèze. Ensuite, la poche, on l'a mis au micro-ondes, une fois qu'il faut à peu près deux minutes, une fois bien chaud, on va appliquer la chaleur sur les mêmes régions, mais deux fois plus de temps. Donc 5 minutes à 10 minutes de froid et 10 minutes à 20 minutes de chaud. Passer la phase aiguë, c'est-à-dire 48 heures après la consultation ou 48 heures après le début du torticolis ou de la grosse douleur cervicale, il ne sera plus nécessaire d'appliquer le froid et le chaud. Donc on commence avec des mouvements très simples. Le corps est bien droit, on a un alignement complété, les bras, les deux mains qui vont chercher, les paumes de main qui vont chercher le sol qui poussent le plus fort possible, les bras le long du corps, de façon à mettre en tension les trapèzes. On va commencer avec une rotation du menton, donc on va chercher le plus loin possible, je compte jusqu'à 5. Je passe de l'autre côté, je compte jusqu'à 5. On a un menton qui est à l'horizontale, il n'y a pas de flexion, pas d'extension, on est vraiment dans un mouvement de l'autre. Deuxième étape, inclinaison. Je vais poser mon oreille, côté opposé, sans relever l'épaule, les deux mains poussent vers le sol, je compte jusqu'à simple et je vais chercher du côté opposé. Pareil, une dizaine d'allers-retours. Et pour finir, on va toujours avoir les mains le long du corps, les paumes de main qui poussent vers le sol, le dos le plus plat possible, toute la partie où j'ai la main ne bouge pas. Par contre, c'est toute la partie cervicale qui va glisser vers l'avant tout en gardant le menton à la perpendiculaire, à l'horizontale. Je vais chercher 5 secondes et je reviens en position de l'autre. Et je repars 5 secondes, pareil, 5 à 10 allers-retours. On enchaînera avec un protocole d'étirement avec une serviette. Petit à petit, on augmente dans la mise en tension. On rajoute de plus en plus de contraintes, pour aller chercher de plus en plus loin. Donc, on va piquer la serviette sur la base du crâne. On n'est pas au milieu du crâne, on est vraiment sur la base, entre les cervicales et les 2 petites bosses que nous trouvons sur la base du crâne. Bras tendus et les mains vont chercher le plafond, pour dire vers l'avant, un petit peu en hauteur. On a une traction des bras, donc une traction de la serviette vers l'avant et en même temps, on rentre le menton. Donc la tête, elle, s'enroule en avant. Par contre, on a une tension vers l'avant. Ce qui met en tension, au final, cette région-là. Mise en tension des muscles sous-occipitaux. C'est ces muscles-là qui sont à l'origine des migraines, des douleurs cervicales récurrentes, des coups de fatigue, des atrophènes. C'est un passage où il y a beaucoup de nerfs. Deuxième étape, on applique la serviette sur le trapèze, donc entre l'os de l'épaule et le début des cervicales. Une main dans le dos qui saisit une partie de la serviette et une main du même côté qui attrape la serviette devant. L'objectif des deux mains, c'est de tracter la serviette vers le bras. On tire sur le muscle et on reprend tout à zéro, c'est-à-dire rotation du menton du côté opposé, 5 secondes. Je reviens, je repars, rotation, 5 secondes, pareil, 5 à 10 allers-retours. Ensuite, inclinaison, toujours côté opposé à la serviette, 5 à 10 allers-retours de 5 secondes. Et pour finir, glissement vers l'avant, ce qui permet de clôturer la partie échauffement et la partie début d'étirement. Juste après, nous allons voir les étirements un peu plus poussés, avec plus de résistance.